Géographie en quatrième, thème 3, mer et océan dans la mondialisation. Rappelons d'abord ce qu'est la mondialisation, c'est la mise en relation et les échanges entre toutes les parties du monde. Or le monde, la Terre, est recouverte à 71% de mer et d'océans. De plus, 60% de la population mondiale vit sur les littoraux, et ce phénomène est en augmentation, on appelle cela la littoralisation. Nous allons voir d'abord que les mers et les océans sont des espaces d'échange entre les hommes. Le transport maritime est peu coûteux et assez rapide, il représente 80% des échanges de marchandises. C'est la conséquence de la conteneurisation, le transport de marchandises dans des conteneurs de taille standard. Dans ces échanges de marchandises, les ports sont des zones de contact entre transports maritimes, aériens et terrestres. Les ports les plus importants se situent dans les principales façades maritimes, Amérique du Nord-Ouest, Amérique du Nord-Est, Europe du Nord-Ouest et Asie Pacifique. Le transport maritime est très important, et les passages les plus fréquentés sont très surveillés, pour lutter par exemple contre la piraterie. Les mers et les océans sont aussi des espaces stratégiques, c'est-à-dire qu'ils permettent aux États d'augmenter leur puissance. Ce sont des espaces stratégiques, car ils disposent de ressources, le poisson bien sûr, mais aussi le pétrole ou le gaz. Chaque État qui dispose de côtes dispose aussi d'une ZEE, une zone économique exclusive, un territoire dans lequel il peut exploiter les ressources. Contrôler les mers et les océans est un enjeu de puissance. Les États augmentent et défendent leurs ZEE et contrôlent les routes maritimes. Troisième point, les mers et les océans sont aussi des espaces menacés. La trop grande quantité de poissons pêchés et les dégâts occasionnés sur la faune et la flore par la pêche sont appelés surpêches. En Afrique de l'Ouest, l'industrie et la surpêche liées à la mondialisation menacent la pêche artisanale. L'autre grande menace qui pèse sur les mers et les océans concerne la pollution plastique. On parle aujourd'hui d'un septième continent de plastique, en dérive sur les océans. Plus généralement, les activités humaines ont des conséquences sur les espèces vivant dans les mers et les océans. Or ces espèces sont connectées dans des écosystèmes qui se retrouvent en danger. En résumé, les mers et les océans sont d'abord des espaces d'échange. C'est particulièrement le cas par la conteneurisation et le transport maritime. Ces mers et ces océans sont donc des espaces très importants dans la mondialisation. Les mers et les océans sont aussi des territoires exploités pour leurs ressources. On se souviendra du poisson, du pétrole ou du gaz naturel. Les espaces maritimes sont des espaces stratégiques pour les états. Ils leur permettent d'augmenter ou de maintenir leur puissance. Et dernier point, les mers et les océans subissent les activités humaines et la biodiversité des espaces marins est menacée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...